Et enfin les poissons. Les effets positifs de Mercure vont vous permettre d'arriver à temps à un entrepôt désaffecté et vous en apprendrez un peu plus sur un complot qui se trame au sein même de votre lieu de travail. Mais justement, comment tu savais qu'il n'y avait pas de terroriste ? Allez putain, sort de là ! Tu penses que le portable peut nous conduire jusqu'à lui ? Écoutez, nous avons de sérieuses raisons de penser que le Ganeck est directement lié à l'enlèvement. A-t-il récupéré quelque chose dans l'appartement ? Euh oui, un portable. Je crois que c'est celui de la victime. Raccroche ce téléphone. Jacques ! Attention, c'est un méchant ! Oh putain ! Yann. Jacques. Oh putain ! Bah alors, ça va ? Qu'est-ce que tu fous là ? Bah écoute, ça va pas mal. Je suis sur une grosse affaire en ce moment. Dont il faut que je te parle d'ailleurs. Elle te concerne. Sécurité nationale, tout ça. Ouais, 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 moi aussi. J'ai un agent qui ne donne plus de signe de vie. Des terroristes bretons qui s'apprêtent à faire des choses pas très cool à la nation. Enfin bref, le travail habituel quoi. Oh puis je t'ai pas dit. Ma bosse m'a coltiné un boulet fini. J'ai réussi à m'en débarrasser vite fait. Mais putain, quelle grosse pintade le mec ! En plus il est sapé comme un plouc ! C'est assez énorme. Roland Pouillard. Ouais, j'ai vu ça ouais. Oh, tu le connais ? Bah ouais, je suis là. Ah mais c'est vrai tiens, pourquoi tu l'as amené ici en le menaçant ? C'est un traître ? Non, c'est lui ! Au début, j'avais des doutes. Mais après avoir vu comment il s'est débrouillé sur le terrain... Non, on peut pas faire semblant d'être aussi con. Je suis d'accord avec toi. Attends un peu. Comment vous avez fait pour arriver aussi vite ? J'ai mis tout un épisode pour venir ici et vous, vous êtes arrivé en moins de 30 secondes. C'est pas très cohérent tout ça. Bon, j'ai quelques coups de fil à passer. Crotin ? Martine, c'est Jacques. Je suis arrivé à l'endroit que vous m'avez indiqué. Vide, localisez l'appel ! L'agent Yann Le Guenegg de la BDE et Roland Pouillard m'ont rejoint. Comment ? L'agent Le Guenegg est avec vous ? Affirmatif. Je vous rappelle une fois que j'ai réglé le compte des terroristes. Terminé. Non, Jacques, attendez ! Tiens ! Claude Guivarche ? Salut coquine. Jacques ? Tu sais, dans quelques secondes je vais accomplir mon devoir et ça va être très dangereux. Vous risquez d'y rester ? C'est même certain. Oh mon dieu. Mais t'inquiète pas cocotte, quand je rentrerai tu auras le droit à... Tiens en fait, t'as lu mon petit mot ? Je l'ai sous les yeux en ce moment même. Alors je n'ai pas besoin de te dire ce que tu auras quand je rentrerai. Il est temps pour moi d'y aller, je raccroche. Jacques ? Quoi ? Soyez prudent. T'en fais pas bébé. C'est Jacques ? Passe-le moi. Jacques, écoutez-moi, le Guenegg n'est... Motherfucker ! Yann, c'est Jacques. C'est bon j'ai fini là, je vous rejoins. Eh Bouillard ! Oui ? Connard ! Je sais que tu caches quelque chose. Mais je sais aussi que Jacques ne se laissera pas avoir. Et tu sais quoi ? J'espère que t'as bien mangé aujourd'hui parce que tu vas plus aussi... Yann, t'as gaffe. T'avais pas un truc à me dire sur ta mission ? Tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'il ne faut faire confiance à personne. Surtout pas à la cellule antiterroriste. Mais pourquoi ? Il y a une taupe. Je ne sais ni par qui ni comment, mais la CIT a été infiltrée. Mais j'ai pu intercepter des transmissions émanant des terroristes vers la cellule. Pourquoi t'en as pas parlé à tes supérieurs ? Ça c'est mon problème. Mais pour l'instant il faut arrêter ces terroristes avant qu'ils ne se produisent quelque chose de grave. Evidemment. Jacques. J'ai enquêté sur eux. Ils sont entraînés. Ils sont déterminés. Ce sont des mâles musculeux à la démarche arrogante. Rien ne pourra les arrêter. À part moi. À part nous. Wow. Jamais j'aurais pensé un truc pareil. Heureusement qu'on est arrivé à temps quand même. On va réussir à déjouer le complot. Oh putain toi aussi t'es poisson. Quoi ? Ouais non non rien. Faudra faire attention là-bas. Ton collègue infiltré chez eux ne répond plus. Sa couverture a sans doute été compromise. Dans ce cas il leur a peut-être livré des informations sur la torture qui pourrait nous nuire. Mon collègue infiltré. Tu parles de... Attends attends tu finiras plus tard j'ai des coups de fil à passer. Encore. Pourquoi tu le regardes comme ça ? Putain mais ça commence à bien suffire. Putain mais ça commence à bien suffire. kraut. Nouvelle dificil. Au revoir. Sous-titrage ST' 501